je range mon bureau une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est le premier octobre c'est le premier jour du mois d'octobre et comme la rentrée commence un peu à être derrière moi et que les semaines commencent un peu peut-être à se calmer on ne sait pas je vais pouvoir essayer de mettre en place les gros projets que je dois faire cette année et puis également me remettre un petit peu à la vidéo alors aujourd'hui premier octobre c'est jour de grève donc normalement j'étais en cours à l'heure ou quasiment ouais à l'heure qu'il est donc évidemment comme je suis en grève et que je ne suis pas payé bien sûr je ne fais pas court sauf un petit peu cet après midi parce que c'est un truc de master et que c'est compliqué à remplacer etc je vais faire court gratuitement en étant payé en n'étant pas payé peu importe donc j'avais prévu de faire une vidéo et notamment parce que j'ai terminé hier soir la lecture de ce livre là qui est un livre de bu enfin je vais en parler quand même dans je range mon bureau et puis voilà ce qui s'est passé c'est que ce matin en vérifiant comme ça mes mails mes réseaux sociaux etc j'ai appris que jacques reda était mort alors jacques reda si vous ne le connaissez pas c'est un poète qui avait 95 ans et ben voilà une pas une partie infime de son oeuvre les livres que j'ai chez gallimard il ya des livres aussi alors je suis pas allé tout rechercher parce qu'il y en a une poignée d'autres que j'ai j'ai allé au mirabel qui était chez un autre éditeur notamment et puis il y en a beaucoup que j'ai lu en bu aussi justement parce que je parle beaucoup aussi souvent des livres que j'emprunte c'est vrai que là par exemple tiens les la série en cinq ou six volumes c'était un de ses projets les plus récents de la physique amusante c'est des poèmes qui ce sont des poèmes qui explique en fait un certain nombre d'éléments de sciences physiques et sciences naturelles on va dire un peu dans la dans la lignée d'un lucrès du denaturar irum de lucrès c'est très très bien celui là par exemple je les ai tous lus mais j'en ai un seul le tome 4 apparemment ouais c'est ça pour les autres je les ai lus dans les exemplaires empruntés à la bu un bon exemple donc voilà donc jacques reda est mort ça m'a fait un peu quelque chose parce que c'est un poète qui compte beaucoup pour moi qui a beaucoup compté pour moi c'est un poète assez inclassable parce que c'est un véritable versificateur c'est notamment un maître absolu du vers de 14 syllabes c'est c'est ça n'est pas lui qui l'a inventé ça n'est pas lui qui allie l'idée seul je pense de le remettre au goût du jour mais c'est pour moi un de ceux qui fait les choses les plus intéressantes avec ce vers de 14 syllabes et donc c'est un grand explorateur de formes poétiques de formes contraintes et de diversification et c'est c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit sur la déambulation sur l'errance sur les les promenades aux confins des villes qui a écrit beaucoup de sonner aussi c'est c'est vraiment quelqu'un de voilà c'est un poète que j'aime énormément et plutôt que de vous parler d'un des volumes de bade que je possède de son son abondante oeuvre poétique versifiée chez ganimard je vais vous parler de ce petit texte de de prose abel noptuse publié chez théodore balmoral il ya une vingtaine d'années je dirais 30 8 1995 mais j'ai dû l'acheter d'occasion je pense quand même parce que j'ai lu ça j'étais déjà j'étais déjà à tour et je vais vous dire pourquoi parce que j'ai acheté ce livre qui est un texte très court il s'arrête à la page 51 vous voyez il commence à la page 7 donc c'est vraiment une sorte de texte très bref publié sur un seul volume je me je sais très bien que quand j'ai acheté ce livre on était déjà à tour et évidemment notre fils aîné était déjà né notre fils aîné s'appelle abel donc que je salue qui viennent d'ailleurs d'avoir d'obtenir son master donc félicitations à lui je lis publiquement et donc quand j'avais vu abel noptuse je m'étais dit c'est quoi ce truc c'est quand même étrange alors en fait abel noptuse ce sont les lettres lumineuses si mes souvenirs sont bons mais je crois qu'ils sont bons ce sont les lettres lumineuses que le narrateur voit depuis sa chambre et je n'ai pas du tout rouvert le livre mais je vais justement vous lire le deuxième chapitre celui dans lequel le titre est justement expliqué le soir tombe alors rapidement et une première fenêtre s'allume puis une seconde presque aussitôt à un étage différent du même immeuble celle-ci d'ailleurs tout de suite s'éteint mais comme pour provoquer l'éclat quasi simultané d'une autre à l'extrémité opposé de l'immeuble contiguë voire par ricochet de deux ou trois ou de tout un alignement qui dans l'instant se disperse plus haut plus bas sur une espèce d'échiquier incomplet dont je finis par numéroter mentalement les 24 cases visibles à part ces déplacements constants rien de bien remarquable ne s'y passe sauf en e2 qui paraît le seul élément fixe je ne sais quel petit animal ou pantin ou lutin qu'on projette ou bien qui se projette lui même vers le plafond culbute dégringole remonte rechoix et ainsi indéfiniment tandis que de nouvelles séries lumineuses se constituent et se défont pour en composer de plus développé ou de plus réduite d'une pareille instabilité à la longue c'est là que ça me revient vous voyez comme quoi c'est totalement improvisé abel noptus ça n'est pas des lettres qui s'affichent ce sont les lettres qu'il projette sur cet échiquier c'est un échiquier de 24 cases donc il regarde j'espère que je ne lis pas trop mal et que vous avez compris il 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 regarde ces 24 fenêtres qui sont tantôt illumineux et tantôt éteintes et comme il les a recomposé en 24 cases vous voyez venir le coup il va en faire un alphabet à la longue je suis très tenté de supposer que ces fenêtres inscrivent des messages sans que ceux qui en émettent les signes optiques chacun séparément qui lorsqu'ils entrent dans une pièce où on sortent action de l'interrupteur et le moins du monde conscience d'appliquer les règles d'un code d'obéir à une volonté je m'avise en effet que le nombre total des fenêtres disponibles sur les façades si j'exclus l'x et le w jamais vraiment indispensable correspond à celui des lettres de l'alphabet mais plusieurs essais laborieux ne me permettent pendant quelques secondes que de capter le mot ou du moins la séquence abel noptus indéchiffrable ou m'évoquant au mieux le rang supérieur d'un clavier de machine à écrire conçu peut-être pour des utilisateurs turcs en outre la disposition arbitraire de cette grille alphabétique s'écarte de celle que j'avais d'abord établi l'échiquier si bien que eux deux où le lutin poursuit son manège coïncide près à présent avec k et je me rends compte qu'en raison de sa présence indice continu ce cas devrait normalement prendre place dans tous les énoncés mais d'un autre point de vue renforcé par le caractère aberrant et spectaculaire de ce qui se passe en e2 cette insistance m'autorise à le considérer comme une anomalie dans le système je l'avais d'ailleurs spontanément éliminé de la séquence abel noptus où son inclusion aurait altéré de façon grave l'espèce de satisfaction que telle une évidence incontestable cette formule me procure en dépit de son obscurité et tandis que de nouvelles séries fugitives se succèdent ou s'enchaînent je sombre dans un demi-rêve obsessionnel sous l'ironique autorité du lutin dont les bons paraissent s'accompagner chaque permutation de la séquence aux ressources astronomiques dans un moment de lucidité je calcule qu'elle se prête à 3 628 800 combinaisons je tourne comme dans une cage avec abel noptus et ses métamorphoses nuptozebal blutesanope ponzatelbu lubotaznep zutopleban penabusolte etc alors un texte pas tout à fait caractéristique de l'écriture de reda je vous conseille plutôt de commencer par la poésie versifiée ou par les récits de promenade par exemple allé au mirabel que j'ai pas ressorti là qui est un très beau qui est un très beau livre aussi moi je sais ce texte a beaucoup d'importance pour moi parce que je dis vraiment associé à un moment donné un certain une certaine écriture du regard et de la composition du regard je m'étais trompé d'ailleurs dans mon souvenir donc comme quoi il faut rouvrir les livres qu'on croit connaître parce qu'en fait je ne me rappelais pas qu'en fait c'était or c'est tout le sens du livre bravo guillaume je me rappelais pas qu'il y avait cette cette ce transfert ce codage en quelque sorte des fenêtres allumées par des lettres bien jacreda donc qui vient de nous quitter il est mort le 30 septembre 2024 hier et je l'ai appris ce matin 1er octobre alors je le disais j'avais envie de faire une vidéo parce que j'ai fini de lire hier ce livre qui est un exemplaire de bibliothèque c'est une jeune romancière australienne mirandi revo je sais pas comment il faut dire r-i-w-o-e stone sky gold mountain et stone sky gold mountain c'est un roman je sais pas si c'est son premier ou son second parce que j'ai fait acheter les deux en fait j'ai fait acheter deux livres de mirandi revo elle a écrit une novella qui s'appelle the fish girl non je pense que celui-là c'est son premier roman et le deuxième je l'ai également fait acheter à la bu et emprunter et donc j'ai fini de le lire hier et alors deux choses à propos de ce livre alors ça se passe au 19e siècle vite fait je vais raconter l'histoire après je vous dirai les deux choses que je veux dire à propos de ce livre donc d'abord rapidement ça se passe au 19e siècle c'est un livre constitué de 40 chapitres brefs qui sont des alternances entre trois personnages principaux dont on a tour à tour le point de vue qui sont les focalisateurs focalisatrices à tour de rôle ce qui est un dispositif narratif tellement répandu maintenant que ça finit presque par m'agacer moi donc là comme le livre est bien voilà je suis allé au delà à part de là mon agacement j'ai essayé de dépasser mon agacement surtout c'est très bien écrit donc ça aide évidemment à dépasser l'agacement et donc ces 40 chapitres raconte l'histoire de ces trois protagonistes deux jeunes femmes et un jeune homme ça se passe en australie dans les années 1870 1877 je crois précisément au moment où entre une très forte immigration chinoise économique arrive en australie notamment dans le cadre d'une véritable ruée vers l'or mais aussi parce qu'il ya évidemment une certain nombre d'opportunités économiques en australie à ce moment là et moi je connais pas du tout en fait ce moment là deuxième moitié du 19e siècle toutes les tensions interethnique raciale etc qu'il y a eu et que ce livre aborde ce qui est intéressant c'est qu'en fait il ya deux personnages c'est un frère et une soeur qui sont venus en australie pour racheter la dette de leur père qui est un joueur et et en fait même leurs frères et soeurs ont été vendus en esclavage apparemment c'est très allusif ou implicite mais quand même c'est ce qu'on comprend et donc ils sont en australie pour essayer de trouver de l'or devient leur pailleur puis très vite en fait ça se passe pas bien donc ils changent de métier et donc ils essaient de damasser suffisamment d'argent pour pouvoir déjà payer leur voyage allé qui leur a été avancé pour pouvoir payer le voyage retour et pour pouvoir s'acquitter de cette dette ils sont séparés à un moment donné pendant le roman je raconte pas davantage le troisième personnage c'est une jeune femme qui s'appelle meriem on connaît pas très bien ses origines mais c'est elle est née en australie c'est une australienne au sens fort du terme c'est pas une c'est pas une première génération immigrée de première génération et est ce qui est en fait elle travaille pour une elle même elle a changé de lieu on sait pas très bien pourquoi elle a quitté le domicile parental là aussi un certain d'éléments allusifs mais elle se retrouve donc dans cette dans une ville dans une petite ville dans laquelle le frère et la soeur vont aussi se trouver c'est comme ça que leurs chemins vont se croiser et cette et cette jeune femme en fait elle travaille pour une prostituée qui s'appelle sophie et donc elle est femme de ménage elle est domestique un petit peu employée de cette de cette prostituée et en fait bon le texte va 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 se développer de manière alors c'est ça là j'arrive aux deux choses que je voulais dire la première chose que je voulais dire par rapport à tout l'élément thématique parce que déjà c'est un roman postcolonial historique c'est une veine que j'aime bien moi qui essaie de regarder aussi l'histoire de la colonie et de la colonisation et de et des différentes communautés complexes prises dans cette colonisation parce que il y a les aborigènes mais les aborigènes c'est toujours ceux qui sont à l'extérieur ceux qui sont vus comme un danger à la fois par les blancs mais aussi en partie par les par la communauté des chinois mais le texte est suffisamment subtil pour montrer qu'en fait c'est l'objet d'un racisme et que effectivement les aborigènes ils essaient encore de se battre à ce moment là dans à cet endroit là pour pour lutter contre le vol de leur terre et contre la confiscation de leur terre évidemment pour leurs droits territoriaux donc voilà donc il y a tout cet aspect là qui est qui est très beau et un autre aspect qui est très beau aussi et il y a une sorte d'intrigue qui est l'inverse de la nuit des rois à savoir que les deux jeunes femmes tombent amoureuses l'une de l'autre mais en fait la jeune chinoise est depuis le départ de chine travestie en homme parce que sinon elle ne pourrait pas travailler elle n'aurait pas le droit de travailler donc cela fait des mois et des mois que son frère et elle la font passer pour un garçon et donc elle s'appelle ying qui apparemment est un prénom masculin en chinois et donc elle se fait passer pour un garçon elle est travestie tout le monde pense que c'est un garçon il ya un moment donné quelqu'un qui va se rendre compte de la supercherie mais qui va pas le dire qui va même aider ying à repartir en fait et à cacher sa véritable identité de genre mais ce qui est très intéressant c'est que mériem et elle deviennent extrêmement amies et mériem tombe amoureuse en fait de ce ying dont elle pense que c'est un homme donc et ce qui est intéressant c'est que elle est elle s'interdit ou elle essaie de s'empêcher de tomber amoureuse parce que pour elle c'est impossible de tomber amoureuse d'un chinois en fait ce dont elle se rend pas compte c'est qu'évidemment de toute façon elle tombe amoureuse mais qu'en fait elle tombe amoureuse elle est profondément attirée par quelqu'un qui est une femme et c'est là où je dis qu'il ya une espèce d'inversion de la nuit des rois parce que dans la nuit des rois de shakespeare il y a des couples hétérosexuels qui se forment en et le travestissement est un travestissement qui leur fait croire qui fait croire à l'un des deux à chaque fois que que leur ami est un ami de même sexe qu'eux et puis la révélation finale du fait que c'est une que c'est une jeune femme pour pour l'homme par exemple va permettre de finalement de rester dans les codes hétéronormés mais le fait est évidemment c'est celle là où la pièce de shakespeare est géniale c'est que c'est quand même des personnes qui tombent amoureuses de quelqu'un dont elles pensent qu'elles sont du même sexe qu'elle ça évidemment ça transcende complètement toutes les questions de genre de différenciation genrée évidemment ça montre que l'attirance sexuelle elle n'a pas de elle n'est pas elle n'est pas hétérosexuelle elle est hétérosexuelle dans des codes et là c'est un peu l'inverse et donc c'est assez troublant aussi c'est assez intéressant ça aurait pu être extrêmement délicat ou casse gueule pour le dire vulgairement mais c'est très bien fait parce qu'on voit venir le enfin tout ce que je viens de vous dire c'est pas vraiment du spoiling parce qu'on le voit venir mais moi je vois jamais rien venir et là je l'ai vu venir donc c'est pas tellement la question de cette de cette révélation ou d'un suspense par rapport à ça c'est plutôt qu'on se demande comment ça va se terminer et ce qui va se passer etc et ça reste très en suspens en fait Meriem enfin Ying repart est obligée de repartir là je vous raconte pas pourquoi je spoil pas plus que ça parce qu'il y a quand même un gros incident donc je vous spoil pas totalement le côté romanesque mais ce qui est intéressant en fait dans ce livre c'est que Ying part et Meriem comprend qu'elles vont être séparées à tout jamais Meriem a de toute façon la conviction qu'elle n'aurait pas pu assumer cette histoire d'amour avec un chinois ça aussi c'est intéressant et c'est assez tragique et en fait elle ne comprend jamais qu'elle n'est pas tombée amoureuse d'un chinois mais en plus d'une chinoise donc en fait c'est un amour interracial et c'est un amour homosexuel mais ce qui est très intéressant c'est qu'elle ne s'interrogera jamais très probablement mais que le texte montre qu'effectivement elle a été amoureuse et elle est amoureuse d'une chinoise donc c'est le voilà c'est quand même très assez fort je trouve comme texte dans l'écriture alors la deuxième chose que je voulais dire parce qu'en fait tout ça c'était dans la première chose on va dire la deuxième chose que je voulais dire c'est que j'ai lu ce texte en étant obnubilé par les verbes les verbes d'action alors je sais qu'en ce moment je travaille beaucoup avec ma casquette de traductologue et de traducteur mais surtout de traductologue sur les questions de chasser-croiser de l'anglais vers le français comme du français vers l'anglais et alors peut-être que c'est ce biais là mais j'ai l'impression qu'il y avait des des verbes d'action utilisés de manière extrêmement subtile indiquant les manières d'être les moyens de locomotion etc et ça m'a voilà ça m'a beaucoup retenu aussi dans l'attention que j'ai porté à l'écriture du livre donc voilà ça c'est un autre aspect je pense à retenir également voilà alors ça c'est pas un livre normalement c'est pas un livre je range mon bureau ça devrait être un livre des séries je rends des livres à l'ABU mais voilà c'est une série que je fais plus trop en ce moment puis j'ai plus un bureau à moi seul donc c'est peut-être un peu moins pratique aussi bon à voir comment je vais me réorganiser je passe plus vite sur des livres que je n'ai pas lus ça c'est la c'est la la traditionnelle pose des des livres que mon épouse met sur mon bureau parce que c'est moi qui range les livres ensuite mais c'est elle qui les a lus alors elle a énormément aimé et je pense que je le lirai à un moment donné le nouveau livre de Kautar Archi Kautar Archi dont j'ai déjà parlé ici c'est Ainsi l'animal est nu c'est un essai autour du spécisme et de l'antispécisme et du fait que la domination des animaux humains sur les animaux non humains permet en fait d'expliquer de manière intersectionnelle un très grand nombre d'autres oppressions c'est au carrefour en quelque sorte des oppressions raciales les oppressions sexistes notamment voilà Kautar Archi je ne l'ai pas lu je ne vais pas en parler davantage ça serait un peu triché je vais essayer de ne pas tout faire tomber alors ces livres là je ne vais pas pouvoir en parler parce qu'elle ne m'en a pas parlé plus que ça mais je les signale Deux femmes, deux déesses de Rhea Galanaki traduit du grec par René Boucher c'est chez Kambourakis voilà et Mammouth d'Eva Balthazar aux éditions Verdier et ça je crois que c'est ce nouveau roman d'Eva Balthazar je ne connais pas du tout Eva Balthazar voilà après Permafrost et Boulder et c'est traduit du catalan par Annie Batz voilà donc c'est une autrice catalane je le découvre en feuilletant le livre et c'est donc chez Verdier c'est le troisième livre publié en français de cette autrice catalane traduite par Annie Batz voilà maintenant je vais vous parler de textes que j'ai lus textes achetés à la librairie Les Saisons à Tours j'en parle assez régulièrement j'essaie vraiment de vous dire d'y aller si vous êtes tout rangeau ou pas loin allez à la librairie Les Saisons on y vend du vin on y vend des livres et vous pourrez avoir des conversations passionnantes autour de l'alimentation de la nourriture du vin et de la littérature avec la libraire Chloé qui est super et donc j'y ai acheté quelques livres et celui-là je l'ai déjà lu c'est Coco Hayans ou Coco Hayans je ne sais pas Coco Hayans je suppose Naissance d'une nation chocolat je vais y arriver c'est un texte de Gauze alors c'est un texte qui est publié dans la collection des écrits pour la parole aux éditions de L'Arche donc c'est effectivement une collection qui essaie de mettre en place des textes qui sont de fait écrits mais qui reprennent des traces d'oralité de spoken word c'est un texte qui en fait pourrait donner lieu à une mise en scène qui peut-être a été mise en scène donc c'est à voir et c'est un texte qui est hyper intéressant pour moi sur l'angle de la question de la confiscation coloniale des terres ce qu'on appelle les cash crops c'est à dire les cultures de profit on sait que les cultures de rentabilité on sait que la plupart des puissances coloniales quand elles ont vraiment occupé totalement les territoires notamment en Afrique s'en sont servies pour produire des cultures à seule fin de faire du profit financier donc une espèce de logique de monoculture capitaliste qui explique encore aujourd'hui la grande pauvreté et l'absence en fait d'autonomie et de pouvoir économique de beaucoup de nations africaines alors Gauze dans ce livre là il ne parle pas officiellement parce que tout est transposé mais il parle évidemment de la Côte d'Ivoire et du cacao en Côte d'Ivoire avec comme point de départ cet échange avec une je vais y arriver avec un ami à lui qui lui dit nous serions à l'échange pour la Côte d'Ivoire